... Je suis Jennifer Fournier, je suis maîtresse de conférences à l'Université Lumière Lyon 2. J'ai conçu cet ouvrage à partir de la recherche que j'ai menée dans le cadre de mon doctorat en sciences de l'éducation. Il porte sur les expériences des personnes en situation de handicap à propos de l'intimité, de la vie amoureuse et de la sexualité. Il s'intéresse aussi à l'accompagnement des professionnels médico-sociaux vis-à-vis de ces mêmes dimensions. ... Son originalité est de laisser une large place à la parole des personnes en situation de handicap. Ce sont des personnes qui ont une déficience motrice, qui sont donc très dépendantes pour les gestes de la vie quotidienne, qui vivent en établissement médico-social. Et donc la parole de ces personnes est mise en regard de ce que peuvent dire les professionnels de terrain et les cadres, vis-à-vis aussi de ces mêmes dimensions, de l'intimité, de la vie amoureuse et de la sexualité, pour essayer de mieux comprendre ce qui se joue pour les uns et pour les autres. Si pendant longtemps, la sexualité et la vie amoureuse ont été tenues au secret dans les établissements médico-sociaux, aujourd'hui, on constate une revendication de la part des personnes en situation de handicap et une préoccupation de la part des professionnels qui accompagnent pour une vraie prise en compte de ces dimensions de l'existence. Alors j'espère que mon ouvrage pourra contribuer à éclairer certaines questions qui se posent à partir du moment où on porte de l'intérêt à l'intimité, la vie amoureuse et la sexualité. C'est un ouvrage qui s'adresse tout autant aux professionnels de l'accompagnement qu'aux étudiants, que ce soit d'ailleurs en école, de travail social ou à l'université. C'est aussi évidemment un ouvrage qui s'adresse aux personnes en situation de handicap et à leurs proches, puisque ce sont les expériences des personnes en situation de handicap qui sont au cœur de mon travail.